De tous les systèmes politiques, notre démocratie à l'occidentale apparaît comme le plus juste de tous les systèmes, ou pour reprendre Churchill, le moins mauvais. Une idée selon laquelle l'état démocratique est un but à atteindre pour toutes les sociétés, ultime solution pour s'extraire du monde sauvage. Dans cette perspective, pas étonnant donc de faire remonter l'origine de notre démocratie aux grecs anciens et à la cité d'Athènes, archétype de la société humaniste, ouverte et glorieuse. C'est en tout cas ce qu'en pense Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Dans un de ses discours, il nous explique que les Athéniens sont de paisibles philosophes épris d'art et de culture, faisant face aux Spartiates qui sont d'atroces guerriers sanguinaires et tyranniques. Et ce qu'on retiendra de l'histoire, c'est Athènes la Glorieuse, ce n'est pas Sparte la Guerrière, parce que c'est celle qui a inventé la culture dans le monde, qui fait que l'humanisme sur lequel nous vivons aujourd'hui est né là-bas avec la démocratie. Bon, mais si on oublie ce cours d'histoire pour les débiles généreusement prodigué par notre ami Gégé Ladéglingue, on peut toutefois remarquer que cet extrait témoigne de manière générale de notre européocentrisme quand il s'agit de l'histoire et des idées. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans cette émission Les Premiers, vous savez cette playlist que j'ai complètement délaissée depuis un an. Alors très bien, mais les premiers ou les premières quoi ? Eh bien aujourd'hui on va parler des premières démocraties, autrement appelées les démocraties primitives. C'est parti ! Nous faisons effectivement remonter l'invention de la démocratie aux Grecs anciens et en particulier aux Athéniens. On enseigne dans les écoles qu'en 508 avant Jésus-Christ, les réformes de Clisthène essaient dans un premier temps d'empêcher le retour de la tyrannie en créant des institutions aux rôles bien séparés. Pour permettre au plus grand nombre de participer à la politique, le système est complété avec le mystos, une aide financière pour le citoyen qui perdait sa journée de travail en se rendant à l'Assemblée. La Grèce apparaît donc comme le berceau de la démocratie, et pour cause ce sont eux qui l'ont nommé, démocratia, ce que notre ami Gégé nous rappelle avec son sens de la nuance inégalable. Pourtant à Athènes, il n'y avait que 30 à 40 000 citoyens, soit 10 à 15% de la population qui exerçait véritablement de pouvoir. Les autres, femmes, métèques, esclaves, n'ont pas le droit de participer à la vie de la cité. Pour l'Antiquité, vous allez me dire, c'est déjà pas si mal. On sortait de la tyrannie ou de l'oligarchie, c'est-à-dire quelques aristocrates qui se partagent le pouvoir, et on ne pouvait pas immédiatement adopter un modèle démocratique dans le sens moderne du terme. En y regardant un petit peu plus attentivement, et n'en déplaise à Gégé, il existe pourtant bien des sociétés démocratiques qui pourraient disputer aux Grecs la primauté du concept. Certaines d'entre elles ont été nommées par les anthropologues des démocraties primitives. Alors c'est quoi une démocratie primitive ? C'est une organisation politique dans laquelle on retrouve deux choses essentielles. Premièrement, une assemblée populaire qui est souveraine. Souveraine, ça veut dire que c'est elle qui décide de la guerre et de la paix, et que ses décisions ne sont limitées par aucun autre pouvoir, contrairement à notre assemblée qui peut être court-circuitée par le président de la République. Deuxièmement, des chefs qui conduisent la guerre, mais, détail important, qui la financent avec leurs propres moyens. Des moyens privés donc, car il n'y a pas de contribuables. Puisque la guerre est financée par les chefs, eh bien il n'y a pas de service militaire obligatoire, et rien n'est mis à leur disposition par l'assemblée. Ils doivent convaincre les guerriers de les accompagner, grâce à leur art oratoire, mais aussi grâce à leur prestige. Un système plutôt intéressant, non ? Mais donc qui vit de cette façon ? Les anciens germains, les gaulois, qui vécurent entre le IIIe et le IIe siècle avant notre ère, par exemple. Mais ceux pour lesquels nous avons le plus de documentation, ce sont les Iroquois. Les Iroquois sont des Indiens d'Amérique du Nord qui vivent historiquement au bord du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Ils ont mis en place cette forme d'organisation politique qu'on vient de décrire. Un système démocratique à la grecque où une partie de la population délibère et vote. Dans ce système, toutes les décisions reviennent à l'assemblée et il faut qu'il y ait unanimité pour valider une décision. Ne partent à la guerre que ceux qui le veulent, les chefs ne peuvent pas forcer les hommes à se battre sans leur consentement. Plus à l'ouest, chez les Indiens des Plaines cette fois-ci, on complète la démocratie primitive, chargée uniquement des affaires guerrières, par une institution qui est chargée, en période de chasse, de faire régner l'ordre. Cette sorte de police sert essentiellement à éviter que des petits malins ne fassent fuir tout le troupeau de bisons. On a ici les prémices d'un État, avec une organisation de la violence, mais pour une période réduite dans l'année. L'État naît en somme pour les anthropologues avec la création d'un ministère de l'intérieur qui s'extrait nécessairement du contrôle démocratique pour protéger justement les intérêts de l'État. En réalité, même nos régimes modernes ne sont pas pleinement démocratiques. Tous les États, quelle que soit leur forme, confisquent toujours une partie du pouvoir au peuple, pourtant déclarés souverains. Le mandat qui est délivré à nos élus, qui n'est pas révocable, les autorise dans une certaine mesure à décider seuls, ou en tout cas avec leurs adjoints, sans revenir systématiquement devant le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens. Démocratie ou non, l'État confisque toujours une partie du pouvoir du peuple. Bon, mais si on veut trouver une forme de souveraineté populaire plus aboutie, peut-être doit-on se tourner vers les sociétés sans État. Oui, oui, sans État. Alors ça peut paraître évident d'avoir une police, une administration et des impôts à payer, mais cette forme d'organisation politique est très récente dans l'histoire de l'humanité, et c'est loin d'être la seule option possible pour vivre en société. Et d'ailleurs, le fait que nous ne soyons pas capables de qualifier ces sociétés ayant une autre forme d'organisation, autrement qu'en employant la négative sans État, en dit d'ailleurs long sur notre incapacité à penser en dehors de ce cadre. Bon, mais qu'est-ce qu'une société sans État ? C'est une société sans loi et sans roi, comme les décrivaient les premiers Européens qui débarquèrent dans les nouveaux mondes. Un État peut être défini par deux choses. Une souveraineté sur un territoire précis, une force publique qui détient le monopole de la violence. Les sociétés sans État, à la différence des Iroquois du XIXe ou de la République française actuelle, ne présentent pas ces caractéristiques. Le territoire n'y est pas toujours précisément établi, il n'y a pas de monopole de la violence. Autrement dit, il n'y a ni frontière, ni police. Il y a un anthropologue français, Pierre Clastres, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Pour lui, cette absence d'État n'est pas un manque, une insuffisance de la société qui ne parviendrait pas à penser l'organisation collective. Au contraire. Cette absence d'État serait même le résultat de mécanismes élaborés pour empêcher l'État d'apparaître. On a vu juste avant que les États confisquent toujours une petite partie du pouvoir au peuple, ne serait-ce que celui de rendre justice, de punir. On peut donc considérer avec nos amis marxistes, pardon, nos camarades, que l'État, dans sa forme la plus basique, est un moyen de coercition, c'est-à-dire un pouvoir de contrainte. L'État peut vous obliger à faire certaines choses, sous peine de sanctions. Alors évidemment, il ne faut pas résumer l'action de l'État au simple usage de la force, n'est-ce pas gégé ? Ça permet de mettre sur pied la sécurité sociale, les services publics, et des tas d'autres choses. Mais dans sa définition première, l'apparition de l'État, c'est l'apparition de la contrainte. Dans La société contre l'État, un texte absolument essentiel en anthropologie, Pierre Claspe, en se basant sur l'exemple des sociétés d'Amazonie, les Yanomamis, les Tupi Guarani, et sur son terrain ethnographique chez les Guayakis du Paraguay, développe sa théorie sur les mécanismes de non-apparition de l'État. Les sociétés sans État ne sont pas des sociétés sans chef, mais en revanche, les chefs ne disposent d'aucune autorité, d'aucun pouvoir de coercition, d'aucun moyen de donner un ordre. S'ils tentent de contraindre sa tribu à faire quelque chose contre son gré, une guerre par exemple, elle l'abandonne, purement et simplement. Ce n'est pas le chef qui contrôle la société, mais la société qui contrôle le chef et qui peut le renvoyer à tout moment au moindre échec. Belle leçon de souveraineté populaire, non ? Par contre, il ne faut pas croire que les sociétés sans État soient des sociétés individualistes, où chacun peut faire les choses comme il l'entend et donner son avis sur tout pour changer les choses dans la société. C'est même tout le contraire, en fait. Il est impossible de s'y distinguer socialement, d'y introduire du changement. Il existe quelques statuts sociaux, des cases préétablies, si vous préférez, dans lesquelles il faut s'insérer. Avec un système aussi rigide, l'autonomie est sacrifiée au profit de la communauté. La société se reproduit donc de manière pratiquement immuable, à travers le temps. Respecter la tradition, la réelle souveraineté du peuple est à ce prix-là. Pierre Clastres nous dit donc, et c'est tout l'enjeu de cette vidéo, que l'État n'est pas le destin de toutes les sociétés. Les sociétés sans État ne sont pas les embryons retardataires des sociétés ultérieures. Ce n'est pas parce que certaines sociétés humaines ont choisi d'emprunter la voie étatique que toutes doivent nécessairement suivre leur exemple. C'est la même chose dans d'autres domaines. Notre modèle d'évolution n'est pas le seul possible pour l'humanité. Pensez à l'agriculture, par exemple. Il n'y a pas non plus un stade primitif qui serait celui des chasseurs-cueilleurs et un stade développé qui serait celui des agriculteurs. Certaines civilisations sont passées de l'un à l'autre, d'autres non, d'autres encore sont revenues à la cueillette après avoir adopté l'agriculture. Il n'y a pas de loi de l'évolution des sociétés. Tous les cueilleurs de maniocs sans État n'ont pas forcément envie de devenir comme nous, des citoyens planteurs betteraves. Vous préférez quoi, vous ? Le manioc ou la betterave ? Sous-titrage ST' 501